La cellule genre équité du ministère, en partenariat avec l'amicale des agents du ministère du tourisme et des transports aériens, vient d'effectuer un point de son plan d'action 2020-2021, plan d'action dans lequel cette activité est constituée en quelque sorte une activité phare, c'est-à-dire la célébration d'Octobre Rose, qui est un mois de sensibilisation des femmes pour le dépistage au cancer féminin. Le cancer de l'utérus, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. La particularité cette année, c'est qu'on a aussi ajouté le dépistage au cancer de la prostate. Il faut dire que nous avons dépisté près de 100 femmes du ministère au cancer féminin et au cancer de la prostate. Ce n'était pas suffisant. On peut aller se dépister sans pour autant connaître réellement les tenants et les aboutissants de cette maladie, de ces maladies, je dirais. Raison pour laquelle nous avons opté à, en tout cas, inscrire dans ce plan d'action, ce grand panel de sensibilisation sur les cancers féminins et sur le cancer de la prostate, mais aussi sur les maladies et les infections sexuellement transmissibles. Dans la mesure où, très souvent, peut-être en profane, on peut commettre des actes ou en tout cas des erreurs allant dans le sens de nous exposer à ces maladies-là. Raison pour laquelle nous avons, en tout cas, invité des professeurs, des docteurs, des éminents panélistes pour qu'ils nous entretiennent pendant une heure de ces maladies-là, afin qu'on puisse contribuer à la sensibilisation, mais aussi qu'on puisse se prémunir, en tout cas, de toutes les garanties pour éviter la maladie, mais aussi savoir, au cas où elle surviendrait, comment se comporter pour la prise en charge médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada